Le SPVM a adressé ce matin un bilan de sa lutte contre la violence armée. Elisabeth, donc, les données fournies nous disent qu'il y a une baisse. Et l'été chaud, que beaucoup annonçaient ou appréhendaient, mais finalement, ça ne s'est pas concrétisé. Voilà, on se trouve ce midi en direct devant le quartier général du SPVM qui, on le sait, le Michel, a fait de la lutte à la violence armée dans les rues de la métropole l'une, sinon la plus grande priorité. Et là, d'après les chiffres qu'on nous présente aujourd'hui, cette tendance à la baisse qu'on observait depuis le début de l'année, bien, s'est poursuivie durant la saison estivale. Donc, pour les quatre derniers mois, entre le 1er juin et le 30 septembre dernier, ce qu'on observe quand on regarde le nombre d'événements de décharges, d'armes à feu, meurtres, tentatives de meurtre, bien, c'est une diminution de 25 % par rapport à la même période en 2022. 133 arrestations aussi qui ont été menées en lien avec des événements impliquant des armes à feu. Et là, vous allez voir un tableau aussi pour ce qui est de la période depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2023. Bien là, l'SPVM observe une diminution de ces événements d'environ 30 %. Augmentation aussi des saisies d'armes. Et un peu plus tôt, on a rencontré l'inspecteur David Schein du SPVM. On lui a demandé à quoi, vous pensez, est attribuable cette diminution des événements liés aux armes à feu. Écoutez sa réponse. C'est aussi l'évolution de la stratégie du SPVM en matière de dissuasion ciblée et d'opérations menées par le renseignement, les fameux collectifs qu'on a mis en place qui nous ont aidés vraiment à travailler un peu différemment. La répression est nécessaire pour que les criminels qui tirent des coups de feu dans nos rues comprennent qu'ils n'ont pas leur place ici et qu'on va les traquer, peu importe où ils sont. Mais d'un autre côté aussi, il faut dire à nos jeunes qui sont pris dans ce cercle-là, levez la main, on est là pour vous, on va vous aider, on va faire travailler le milieu. Michel, M. Chêne nous donnait l'exemple d'un jeune qui, lors de rencontres, aurait levé la main en disant «moi, je veux sortir de ces milieux, aidez-moi à en sortir » et finalement, avec l'aide de différents organismes du milieu, des proches aussi de ce jeune, on aurait réussi donc à le sortir de ce milieu criminalisé. Bon, maintenant, c'est important de spécifier les données qu'on vous a présentées sur ces événements de violence qu'on prenne uniquement les événements impliquant des armes à feu parce qu'en date du 1er octobre dernier, survenait le 30e homicide depuis le début de l'année sur le territoire du SPVM. Voilà, Michel. Merci beaucoup, Elisabeth. Au revoir.